Le gouvernement de la CAQ croit que le Québec doit faire preuve de solidarité. C'est pour ça qu'il rembourse les lunettes des enfants d'âge scolaire. Voir clair, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Aider les familles à boucler leur budget à la CAQ, on y croit. Au Québec, on parle ici de près de 100 000 travailleurs. Donc c'est le secteur économique au niveau de l'automobile qui est le plus grand. Et la raison, c'est simple. Vous avez près de 6 millions de véhicules au Québec sur les routes. Et vous allez avoir un très grand nombre d'entreprises qui vont être capables de remplir la demande. On parle de près de 6 000 entreprises au Québec. Alors c'est sûrement là que vous allez trouver les meilleures opportunités. Que ce soit en mécanique, que ce soit en réparation de carrosserie ou dans d'autres services connexes. Et ça commence à travers une chaîne d'approvisionnement. Ça commence avec des grands distributeurs qui, eux, vont aller chercher des pièces de remplacement à vous rassurer que peu importe le type de véhicule, le type de réparation, vous avez accès à ces pièces-là de façon rapide, économique. Après ça, bien sûr, bien tous les points de service au niveau du pneu, de la mécanique, de l'entretien. Il ne faut pas oublier non plus tout l'aspect également de la carrosserie. Alors quels sont les enjeux pour le marché secondaire? Donc quelles sont les opportunités, les embûches possibles? Bien le premier, c'est vraiment l'accès à l'information. Donc c'est certain que de plus en plus, les véhicules qu'on va réparer, ce sont des voitures connectées. La capacité de faire un diagnostic est très importante. Et pour être capable de travailler dans le domaine du marché secondaire, ça prend accès à ces données-là. On parle en fait du droit à la réparation, que ce soit notre cellulaire, machine à laver ou notre automobile. C'est sûr que c'est un droit que l'ensemble de la population va vous dire c'est important. Et c'est essentiel pour l'industrie du marché secondaire. Mais il y a aussi tout l'enjeu au niveau des véhicules électriques hybrides. De plus en plus, il faut obtenir des formations continues. Aller à l'école, c'est se donner une base pour être sûr qu'on est capable de continuer à apprendre après l'école. C'est sûr que les véhicules électriques vont continuer d'évoluer beaucoup. Au cours des prochaines années, ça c'est certain. Mais au final, votre grande opportunité dans le domaine du marché secondaire, vous avez sûrement entendu parler. Évidemment, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. On cherche des techniciens beaucoup dans notre domaine. Si vous voulez avoir votre propre entreprise, ou peut-être aller travailler dans un atelier qui vous donnera l'opportunité dans le futur d'aide propriétaire, ces opportunités sont là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient vous rencontrer avec des gens qui vont vous raconter leur histoire. Et j'espère vous inspirer à chercher une entreprise, à chercher une carrière et un futur dans le marché secondaire. Merci. Merci.